Salut, salut tout le monde, c'est Kremzy et aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur Vegas suite à la demande de quelqu'un, de quelqu'un qui m'a demandé pour que je fasse ce tuto, si vous voulez savoir quelque chose, vous voulez que je fasse un tuto sur quelque chose, dites le moi toujours, moi ça m'aide parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'idées en ce moment pour faire des tutos, j'ai surtout pas beaucoup de temps non plus. Vite fait, demain je sors mon entrée pour le trailer de CodeQG et ce week-end je referai peut-être un tuto sur, alors je sais pas, faut que vous me dites si c'est intéressant un tuto sur les bases de Sony Vegas, c'est à dire que j'explique en gros toutes les choses qui apparaissent au menu, tout ce qui est masque, tout mais assez détaillé, genre 15-20 minutes de tuto sur un peu tout, même ceux qui s'y connaissent peuvent peut-être me prendre des choses, enfin je sais pas vraiment, dites moi si ça vous intéresse, surtout, dites moi, donnez moi votre avis, oui donc aujourd'hui je vous montre comment mettre une intro dans un écran dans le jeu, par exemple là, voilà j'ai mis des intros, ça date d'il y a longtemps cette vidéo mais voilà j'ai mis des intros par exemple dans la console de jeu, je vais appeler ça une console de jeu parce que je sais pas c'est quoi le nom exact, ouais donc j'ai mon intro que je vais mettre là dedans, donc c'est toujours la même cinématique, donc d'abord hop on crée une piste vidéo, hop, enfin moi j'en ai une d'avance, hop, vous mettez votre cinématique sur la bande au dessus, sur la piste au dessus de l'intro, donc là du coup j'ai que ma bande de jeu, donc, ah oui j'avais déjà fait un bout de mon masque, alors vous allez dessiner un masque, donc alors je vais le faire moins vite pardon, vous allez dans panoramique recadrage d'événements, le petit icône, vous cliquez dans masque, vous cochez, et alors là avec le petit outil là, vous dessinez un masque autour, donc moi je sais pas pourquoi j'ai déjà touché, mais voilà, donc vous dessinez votre petit masque, tac, 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 jusqu'à ce que ça se ferme, donc là on peut voir que j'ai mon intro plus l'écran qui est là, et moi je veux l'inverse, je veux tout sauf l'écran, donc on va aller ici dans mode, et vous mettez le négatif, hop, voilà, donc là on peut voir que j'ai mon intro mais elle est à la taille normale, donc vu qu'on veut, il faut la réduire, donc tout simplement, sur l'intro, sur le clip de l'intro, panoramique recadrage d'événements encore une fois, et vous allez d'abord réduire votre, la taille de votre intro, donc vous allez, moi je l'agrandis, hop, comme ceci, voilà, à peu près, moi je vais faire à peu près, là, mais, ou chez vous, faites mieux, hop, je regarde en même temps à côté ce que ça donne, voilà, après je la déplace un peu, voilà, ça donne à peu près ça, donc si je regarde, voilà, nickel, l'intro est dans mon écran, bon évidemment mon masque de l'écran, il n'est pas parfaitement bien fait, mais bon, je l'ai fait un peu à l'arrache, et donc voilà ce que ça donne, donc voilà, pour mettre, par exemple, donc là j'ai pas de cinématique, souvent c'est les écrans de télé sur Terminal, il y a beaucoup de gars qui font ça, donc vous faites la même chose, si vous avez plusieurs masques à faire, plusieurs en 3 mètres, et plusieurs écrans, par exemple sur Terminal, ouais, sur le mur, il y a plusieurs écrans, et bien vous faites la même chose sur chaque écran, vous montez sur les pistes, et vous faites pour chaque intro, la mettez dans un écran, tout simplement, donc voilà, c'était Crimsy, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ciao ciao tout le monde, à plus.